Madame, Monsieur, bonjour. C'est un temps calme qui nous attend cet après-midi avec un ciel ponctué de nuages, également de très belles éclaircies. Voici donc la situation générale. Alors c'est vrai qu'on va bénéficier de conditions un petit peu plus anticycloniques sur l'extrême nord du territoire. Mais vous le voyez qu'on a cette dépression en provenance des îles britanniques qui est en train de glisser lentement vers l'Espagne et qui va nous renvoyer de l'instabilité, notamment demain. Alors cet après-midi, on va retrouver un ciel changeant, alternance de nuages et d'éclaircies sur un bon nombre de nos régions. Très belles éclaircies en revanche le long de la vallée du Rhône en redescendant du côté de la Méditerranée. Un ciel un petit peu plus bouché sur le relève des Pyrénées avec quelques averses attendues. Les températures pour cet après-midi sont stationnaires par rapport à hier. On attend quand même jusqu'à 23 degrés pour la ville de Montpellier. Regardez ce qui nous attend pour ce soir. Alors à l'approche effectivement de cette instabilité qui va nous concerner demain, on va avoir un ciel voilé dense ce soir. Donc sur une bonne moitié sud du pays avec déjà quelques averses au programme et en direction du nord, un ciel beaucoup plus dégagé. Demain matin, à votre réveil, on aura quand même de très belles éclaircies sur les régions du nord. Petite perturbation sur la pointe bretonne, un ciel bouché également au pied des Pyrénées, également du côté des Alpes. Et dans l'après-midi, eh bien vraiment cette instabilité va se dessiner des Pyrénées en remontant vers l'Alsace avec des averses, parfois orageuses. Des orages qui pourraient être forts localement, notamment sur l'ensemble des reliefs. Et à l'arrière, eh bien de cette instabilité, on va là aussi retrouver un ciel changeant mais de plus belles éclaircies près des côtes de la Manche ainsi qu'autour de la Méditerranée. Les températures pour demain matin vont s'échelonner de 6 à 13 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien la maximale sera de 24 degrés pour Montélimar, 20 dans les rues de la capitale et 14 attendus pour le Cotentin. Regardez ce qui nous attend pour la suite avec effectivement cette instabilité qu'on va retrouver du sud-ouest en remontant vers le nord-est du pays pour la journée de mercredi. avec des averses orageuses peut-être un petit peu plus fortes sur les reliefs de l'est. A l'arrière, le retour de très belles éclaircies, notamment entre la région parisienne en remontant vers les Ardennes. Jeudi, on pourra avoir une petite limite nuageuse sans grandes conséquences, notamment entre la Bretagne en remontant vers les régions du nord. Et toujours cette instabilité qui sera un petit peu plus présente sur les régions de l'est et entre les deux de très belles périodes d'ensoleillement. Et pour la journée de vendredi, un temps un petit peu plus calme. Voilà tout de suite le journal de 13h, Nathanael de Rince. Merci d'avoir regardé cette vidéo !